Changer la constitution de sorte que c'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. Donc je crois qu'il y a un problème avec notre constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Les élections ont eu lieu fin décembre. Mon investiture a eu lieu le 20 janvier. Donc normalement dans la foulée on aurait dû commencer le travail. On a perdu des mois à tout cela. La première ministre est là. Elle est déjà très active. Elle a reçu toutes les personnalités des secteurs de la vie publique nationale. Donc elle, elle est prête. Son programme est prêt. Mais nous attendons que tout se mette en place. Parce que son gouvernement ne sera validé que par l'Assemblée nationale. Changer la constitution de sorte que... Déjà d'abord ce système de la proportionnelle pour un pays comme le Congo, je trouve au niveau national, je trouve que ce n'est pas très efficace. Et comme au Congo en ce moment-là, il n'y avait pas, je vais le dire très clairement, de dirigeants capables de pouvoir dénoncer cela. Évidemment, le Rwanda en a profité. Du au fait qu'il y a eu un silence complice dans notre pays, dans le chef même de ceux qui dirigeaient ce pays-là. Et aujourd'hui, nous nous en rendons compte. Même l'armée a été complètement désarticulée, affaiblie, désorganisée pour ne pas qu'elle puisse être capable de faire face à toutes ces agressions. A profiter. Mais regardez, depuis 2022 où l'agression a commencé et que nous avons dénoncé immédiatement cette agression, vous voyez que le narratif a changé. Parce que le Rwanda, avec son leader qui est un fin manipulateur, a réussi à faire croire qu'en fait, qu'il était en danger, que ce danger provenait de la République démocratique du Congo. Et puis, vous voyez que le Rwanda, avec son leader qui est en danger, qu'il est en danger, qu'il est en danger, qu'il est en danger.